Musique Isabelle Dorsot, bonsoir Bonsoir Richard D'autres découvertes comme chaque jour avec vous Et aujourd'hui, musique Exactement, et c'est un vrai gros coup de coeur que je vous propose Ce soir avec le travail de 3 jeunes musiciens Qui ont déjà un son Et ça c'est fou, ils ont déjà leurs pattes Alors il y a Armand, il y a Marco, il y a Etienne Qui forment Madeira M Trio Que vous avez peut-être vu d'ailleurs A la guinguette de Saint-Avertin Puisqu'ils y ont joué il n'y a pas très longtemps Alors ils m'ont invité à l'une de leurs répétitions Je peux vous dire que c'est de la belle musique qu'ils font Pourquoi ? Et bien tout simplement Parce que comme on dit vulgairement, ça vous met les poils Vous avez les poils qui se dressent comme ça Ça vous met des frissons Et donc ce sont des influences qui sont totalement universelles Qui se sont appropriées Elles viennent de musique du monde entier Et tout ça, ça va vous remuer bien profond On s'est rencontrés un peu naturellement via des amis Et on a commencé à travailler tous les trois Sur des créations, des reprises Voilà, donc c'était il y a deux ans Moi j'étais donc au CFMI de Fondette Centre de formation des musiciens intervenants Et en sortant de cette formation Très envie de monter mon projet Puis envie de jouer surtout, de chanter Et puis une grosse découverte des chants traditionnels Au CFMI J'ai trouvé dans ces chants un vrai moyen de m'exprimer Et donc envie de travailler vraiment là-dessus Moi je suis violoncelliste d'abord En fait j'ai commencé avec le violoncelle Dans des écoles de musique classiques Et puis le chant est venu après J'ai envie d'allier un petit peu ces deux passions Et ensuite j'ai trouvé Marco Et on est parti J'avais juste envie de jouer, de chanter du traditionnel Et de faire de ces chants les nôtres Donc on reprend des mélodies qui nous touchent Et puis on travaille toute la création autour L'harmonie, le rythme Cette année on a réussi à décrocher au Plessis Théâtre Donc à La Riche une résidence à l'année Pour créer et mettre en place un répertoire le plus complet possible Et puis on a aussi trouvé une résidence à la grange de Vaugarny en octobre C'est ce qui va nous permettre aussi de faire tout ce qui est mise en scène Et entrée et sortie de scène pour compléter le spectacle Nous c'est vrai qu'on a ce fil conducteur des chants du monde entier Et c'est vrai que de plus en plus on aimerait bien peut-être composer nous-mêmes la mélodie Et ce qui serait super c'est sur le long terme d'avoir carrément des interprètes Qui pourraient nous, ça j'imagine, nous mettre du contenu linguistique sur la table Et nous on en fait une matière plus fournie Ce qui est bien aussi dans la résidence c'est que pendant plusieurs jours En fait on est imprégné vraiment dans la création Donc ça nous laisse vraiment beaucoup de temps pour travailler Pour prendre du recul le lendemain, réécouter C'est vrai que c'est ce qui est plus compliqué quand on se voit une fois par semaine Donc c'est vrai que là on est imprégné pendant 3-4 jours Et du coup c'est beaucoup plus efficace pour la création je trouve Ay, pour ne pas qu'un instant Qu'est-ce qui est plus compliqué quand on est bon ? Qu'est-ce qui est plus compliqué quand on est point ? Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils seront demain soir, vendredi 7 septembre en concert C'est à 20h30 au priori de Saint-Jean-du-Gray Vous savez, c'est à Azé-sur-Cher Une belle salle qui va parfaitement leur convenir Au niveau de l'acoustique notamment Vous appelez avant, parce que c'est une petite salle Donc le nombre de places est toujours limité Donc n'hésitez pas à appeler Moi je garde toutes leurs coordonnées au Standard France Bleu Touraine Ils ont une page Facebook, un MySpace Madera M Trio A retenir, merci beaucoup Isabelle D'Orso Pour cette très belle découverte Et puis on se retrouve demain pour d'autres découvertes Grâce à vous Avec plaisir France Bleu Touraine